Alors à la Fage, on est favorable au service civique depuis sa création puisqu'on avait déjà participé aux premières réflexions au moment de l'élaboration du service civil et depuis on a accompagné le service civique en accueillant un certain nombre au sein de notre structure en participant aux différentes réflexions sur ses évolutions. Différents cadres sont dissociables du service civique et de sa réussite. C'est d'abord des missions au service de l'intérêt général. C'est des jeunes qui s'engagent sur une mission de durée, donc deux mois à six mois, ce qui leur permet de s'approprier la mission et d'être réellement acteurs, de participer, d'être force de proposition dans leur mission et de se l'approprier et de développer des connaissances, des compétences qui leur seront utiles tout au long de la vie. La Fage est favorable à ce que le service civique devienne un droit, à ce que tout jeune qui a envie de s'engager bénéficie de cette possibilité au sein de structures qui ont été agréées. La question de la structure est fondamentale sur la généralisation du service civique. On ne peut pas accueillir des volontaires en service civique n'importe comment, sans formation préalable. Aujourd'hui, on voit certaines dérives qui arrivent avec une indifférenciation du service civique par rapport au stage, par rapport à l'emploi. Et ça, c'est notamment dû au déficit d'acculturation à ce qu'est le service civique, à la méconnaissance de l'engagement, notamment chez certaines collectivités territoriales, chez certains acteurs publics qui n'ont pas cette notion dans leur gêne. Et du coup, ça nécessite un effort de formation important des tuteurs pour avoir un réel rapport d'engagement, de participation, que le volontaire puisse faire ce qu'il veut de sa mission et développer des projets propres, et pas forcément que ce qu'on attendait la structure. Donc là, il y a un réel cadre à poser, et notamment, on ne peut pas étendre le service civique au secteur marchand, puisqu'on est sur des missions d'intérêt général qui participent à la société. Voilà, et le service civique ne peut pas non plus être l'alpha et l'oméga des politiques publiques en matière de jeunesse. Le but n'est pas de déshabiller Paul pour habiller Jacques en enlevant ce qui est donné en subvention aux associations sous forme de missions de service civique. Ça ne fonctionnera pas, et il y a d'autres formes d'engagement, le bénévolat, entre autres, qui existent et qui sont aussi à valoriser et à encourager.